Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. C'est samedi, 15 mai, enfin le beau temps est arrivé, 15 2021, 15 mai, déjà 2021, ça fait bizarre, 2021, 6h57, heure du Québec, surtout quand elle est née en 1962, comme moi. Chers amis, enfin la chaleur est arrivée, soulagement, dans une situation qui n'est pas facile pour personne. On semble être sortis de ces longs, longs hivers qui semblent être redevenus la norme. Tellement long que le printemps semble être disparu. On est le 15 mai, le printemps a commencé le 21 avril, mais on ne l'a pas vu. Ça a été du temps, généralement, en dessous des normales. Même chose en Europe. Mais quel contrôle a-t-on sur la température? Aucun, donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Moi, ça ne m'influence pas, même si je suis ça, tu sais, vraiment, sérieusement, ce qui se passe avec le climat comme vous, parce que c'est important de savoir ce qui nous pend au bout du nez, parce qu'à un moment donné, ça peut être invivable. Il n'y a aucun contrôle. Il ne faut pas que ça vienne nous influencer, changer notre humeur. Beaucoup de gens sont trop influençables par le climat. OK, tu te lèves un matin, c'est froid, c'est plus vieux. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Pas grand-chose. Il faut que tu continues, il faut que tu gardes le moral. Trop de gens se laissent influencer par trop de choses qui viennent de l'extérieur, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et c'est ce qui fait que les gens s'en vont à la dérive dans leur vie. Il faut que tu prennes tout avec un grain de sel. Surtout les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Moi, je vous avoue que je vis les meilleurs moments de ma vie, dans la pire situation mondiale, de l'histoire, en tout cas, tu peux même remonter à il y a très longtemps. Et je vis les meilleurs moments de ma vie. J'imagine que je ne suis pas le seul. Pourquoi? Parce que j'ai changé. Parce que j'ai décidé, d'abord, de me transformer. Comme une chenille. Si tu ne veux pas rester au stade de la chenille, il faut que tu laisses aller le processus. Tous les humains, on est dans le même bateau. Si tu te laisses contrôler par les éléments extérieurs, si ta vie tourne autour de tout ce qui est à l'extérieur, tu te laisses influencer par tout ce qui est à l'extérieur, tous les événements, si tu prends ça au sérieux, ben, c'est toi qui vas être perdant, puis tu vas rester au stade de chenille. Tu n'auras pas ton évolution vers le papillon pour déployer tes ailes et voler. Librement. Pas pour longtemps. Librement. Et trop de gens sont dans cette situation-là. Et pourtant, on devrait prendre l'exemple, puis suivre l'exemple des élus, des dirigeants, des médias. Eux autres, ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est du spectacle. C'est de la diversion. C'est de la distraction. C'est de l'amusement pour eux autres. Ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est nous qui prenons ça au sérieux. Et c'est nous qui sommes les perdants, parce que tu perds ta vie. Ta vie, là, ce n'est pas long. La vie, ce n'est pas long. La mort, ça, c'est long. Mais la vie, c'est très court dans toute cette histoire, cette aventure dans laquelle on est. Et c'est doublement plus important que tu ne t'en fasses pas avec ce qui se passe, puis que ça ne vienne pas t'influencer. Toi, tu as ton chemin à faire. Tu es le scénariste, tu es le directeur de ta vie. Donc, tu veux-tu être le directeur d'une vie de série B ou de série A? Tu n'as pas besoin d'argent, en plus, pour avoir une vie de série A. C'est juste une condition que tu t'imposes. Tu te dis, moi, j'ai décidé que je priorisais ma vie. Puis, automatiquement, la vie de ceux et celles qui t'entourent. Parce que si tu changes, le monde autour de toi va changer. Ou, en tout cas, la réaction face à toi. Et leur perception va changer. Donc, il faut arrêter de se laisser influencer, même si c'est important de comprendre, et de voir ce qui s'en vient. Mais demain matin, il y aurait, on serait le 16 mai, puis il y aurait de la neige qui tombe. Jusqu'à la fin des temps, ça ne changerait rien dans mon attitude, face à la vie maintenant, la nouvelle attitude que j'ai. Parce que j'ai pris ça en main, dans le plus possible que c'est disponible. Tu comprends? Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Le comportement des autres, je ne le contrôle pas. Mais si je me présente dans une certaine attitude face au comportement des autres, leur comportement va changer. C'est certain que si j'arrive dans un groupe de personnes ou face à une personne qui est déjà excitée, qui est déjà allumée, puis qui a une attitude agressive envers tout le monde, puis envers toi, puis toi, tu arrives, puis tu rajoutes un petit peu d'huile sur le feu, c'est bien évident que tu vas contribuer à l'explosion de la situation. Mais si tu te présentes avec une attitude différente, tu vas voir que l'autre personne, automatiquement, va changer. Et c'est comme ça que j'aborde la vie maintenant. D'abord, j'ai fait des grands changements, puis j'ai pris des grandes décisions personnelles, surtout au niveau de mes mauvaises habitudes, comme la cigarette, ça fait longtemps que j'ai quitté ça. L'alcool, ça va faire quatre ans. Moi, j'étais un alcoolique profond, mais qui fonctionnait très, très bien, qui travaillait tous les jours, mais qui buvait deux bouteilles de vin par jour aussi. sans sauter une journée pendant une trentaine d'années. Ça, c'est beaucoup d'alcool pour absolument rien. J'ai perdu 30 ans de ma vie. Mais il ne faut pas que tu n'en plus, tu vives dans le passé, parce que c'est l'autre erreur que beaucoup de gens font. Puis moi, je l'ai faite pendant longtemps, puis j'imagine que vous l'avez faite aussi. On vit dans la nostalgie, dans les erreurs du passé, dans ce qu'on n'a pas accompli ou accompli, qui n'a pas été un succès, des relations personnelles. C'est comme si on aime l'automutilation, puis l'autoflagellation. Et c'est ce qu'on devrait enseigner aux enfants à l'école. C'est comment aborder la vie, puis surtout, de ne pas mettre d'importance sur ce qui est passé. Ce qui est passé, c'est passé, il faut que ça te serve de tremplin ou de leçon. Même une mauvaise expérience doit te servir d'un tremplin. Puis tu dois te rappeler, puis c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'on a toutes et tous une faculté qui s'appelle la mémoire. Et que chaque jour qui vient, c'est une nouvelle journée qui te permet de commencer quelque chose de nouveau si tu le décides. puis de mettre de côté tout ce qui a été ce qu'on appelle négatif ou destructeur. Puis de décider, parce que tu te réveilles un matin, une autre journée s'offre à toi. Et c'est à toi de décider ce que tu veux faire de cette journée-là. Tu peux laisser les événements venir t'influencer, passer toute ta journée devant ton écran, puis, oh mon Dieu, suivre les nationalistes, suivre les racistes, suivre les conspirationnistes, suivre les nouvelles du jour, puis là, te dire, oh mon Dieu, ça va tellement mal, ça va... Bien, ça va mal où? Ça va mal dans le spectacle télévisuel qu'on t'offre, qui peut être du n'importe quoi. Mais dans ta vie, c'est réel. Toi, t'es là. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux rester assis à te morfondre? Bien, voyons donc, ces gens-là ne savent même pas que tu existes. Ceux qui te présentent ça ou ceux qui créent ça, ils ne savent même pas que tu existes. Donc, fais tes petites affaires. Puis ignore ces gens-là. Donne-leur pas d'importance. Ça ne vaut vraiment pas la peine de passer et de donner du temps de ta vie à du monde qui ne te connaissent pas et qui n'en ont rien à serrer de ta gueule. C'est toi le perdant là-dedans. Donc, t'ignores ça. Tu peux suivre ça, mais de façon vraiment... Comment je pourrais vous dire? Vraiment légère. Juste pour être au courant qu'il y a un monde extérieur, mais crée ta bulle. Surtout dans un monde comme celui d'aujourd'hui. Crée ta bulle parce qu'il y a tellement de poubelles qui circulent. Puis c'est comme si les gens étaient juste attirés puis excités par les fake news, par les conspirations, par l'irrationalité, par l'idiotie, par la stupidité. Plus c'est stupide, plus c'est conspirationniste. On dirait que les gens sont sombres là-dedans. C'est comme si on revenait à... On régressait énormément. Comme... Comme race. Comme race humaine, je veux dire. C'est comme espèce humaine. Comme espèce vivante. On est en pleine régression. N'importe quel faux prophète se trouve des masses de populations ignorantes, incrédules. Les gens sont devenus tellement, tellement paresseux intellectuellement, ignorants, qui veulent juste être stimulés émotionnellement. Donc, n'importe qui qui arrive pour les stimuler émotionnellement, les gens tombent dans le sac de cette personne-là. On est en complète régression. C'est inquiétant. Pour l'avenir, de la liberté. Parce qu'on voit que nos libertés sont en train de... se faire effacer par l'ignorance des gens. Plus tu vas être ignorant, plus tu vas être stupide, plus tu vas devenir agressif face à d'autres populations parce que tu as peur qu'ils viennent t'envahir, voler tes champs poichiches. plus tu vas te faire couper des libertés. Parce que tu n'as pas de rationalité, parce que tu n'as pas de jugement, tu n'as pas d'intelligence. tu es manœuvré comme un mouton qu'on peut faire aller dans n'importe quelle direction. Et tu le vois en ce moment avec les réseaux sociaux, les gens sont complètement, complètement devenus gaga. Plus c'est stupide, plus c'est conspirationniste, plus ils embarquent là-dedans. C'est comme si la réalité n'existait plus. Donc moi je te dis, laisse tomber ça. Si tu es en train de t'empoisonner la vie puis de te faire agresser, tu t'en retournes au stade de l'homme de Cro-Magnon. Rien de moins. Rien de moins. Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui change parce qu'on te fait juste puis on te présente juste de l'illusion puis de la distraction. Puis pendant ce temps-là, les riches continuent à s'enrichir et à devenir plus riches, les pauvres continuent à être pauvres et à être de plus en plus pauvres. Et les pauvres populations des pays émergents sont de plus en plus exploitées aussi et laissées puis abandonnées à leur propre essence en 2021. Puis la condition humaine est en train de régresser, régresser de façon très inquiétante. Très inquiétante parce que tu sombres dans le délire. Il y a une réalité, il faut que tu restes collé à la réalité. même s'il faut que tu crées ta bulle puis que tu penses à ton avenir puis que tu deviennes le directeur de ta vie, le scénariste de ta vie puis la redette de ta vie parce que c'est ta vie puis tu en as juste une, bien, pas longue. La mort, c'est que tu as du temps en masse pour niaiser puis sombrer dans la conspiration. Attends ta mort! Mais là, reste dans le monde puis dans la réalité. C'est incroyable, tu as du monde qui est sombre dans la folie, qui invente toutes sortes d'événements qui n'ont jamais existé, toutes sortes d'idées qui sont complètement fausses. Puis souvent, ça vient surtout des groupes d'extrême droite, de groupes nationalistes. La pandémie est là, c'est une réalité, c'est une épreuve qu'on a traversée, tu as du monde qui pense que c'est organisé, que c'est fake. Donc tu aurais tous les travailleurs de la santé, tous les travailleurs de tous les domaines, des premiers répondants du monde entier qui se sont tous organisés en coup monté puis en conspiration pour venir. Bien, c'est complètement débile comme idée. C'est une pandémie comme il y en a eu puis qu'il y en aura d'autres à venir puis qu'il y en a eu dans le passé. Puis c'est une épreuve puis tu as du monde qui sont incapables de vivre avec ça, de « dealer » avec ça, comme on dit puis il faut qu'ils se donnent l'idée que ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce besoin-là de se donner l'idée « Ah non, ça n'existe pas, c'est fake. » Je ne sais pas dans quel monde ils vivent ces gens-là, mais ça démontre qu'on est en train de régresser énormément, énormément. Et c'est inquiétant. Et c'est répandu dans plusieurs pays. Tu as les nazis qui sont encore présents en Allemagne, ces gens d'extrême-droite, racistes, xénophobes, homophobes. C'est ces gens-là qui nient la pandémie. En France, c'est pareil, c'est les groupes d'extrême-droite. Au Québec, c'est pareil, c'est les gens d'extrême-droite, les nationalistes. Je ne sais pas pourquoi. Juste les nationalistes qui se retrouvent avec cette folie de quelque chose qui existe puis que pour eux, non, non, ça n'existe pas, c'est une fumisterie. Wow! Là, la fumisterie est rendue en Inde. C'est l'Inde qui est frappée de clin fouet. Nous autres, on a commencé à gérer ça parce qu'on a développé des vaccins et c'est en train de nous sortir de cette pandémie-là. Et là, c'est l'Inde qui est rendue avec la fumisterie si tu te fies aux nationalistes français, nationalistes québécois, américains ou allemands ou d'autres pays européens. Wow! On est vraiment dans un point tournant où on se rend compte qu'il y a un pourcentage de notre population qui est en train de régresser de façon inquiétante. Puis tu pourrais leur faire avaler n'importe quelle histoire. Je voulais vous parler de ça avant de vous parler de quelque chose de vraiment important concernant les inquiétudes maintenant de plus en plus grandes de nos dirigeants face à une tempête solaire qui pourrait venir nous ramener en tout cas matériellement peut-être à l'âge des cavernes ou presque parce que pour ce qui est d'une partie de notre population la régression pour retourner au stade de l'homme de Cro-Magnon ils sont capables de faire ça tous c'est incroyable. Donc méfiez-vous de la poubelle que vous rencontrez puis prenez ça avec un grain de sel puis concentrez-vous puis préoccupez-vous de vous puis de ce que vous allez faire de votre vie parce qu'il n'y a personne d'autre. Tes élus tes grandes vedettes de la politique que tu as surtout de l'extrême-droite que tu vénères parce que les gens d'extrême-droite vénèrent leurs politiciens les gens d'extrême-droite ou les gens vraiment partisans autant d'extrême-gauche que de droite sont vraiment naïfs. Eux autres ils n'ont pas compris que les politiciens sont là pour te donner un spectacle puis qu'ils n'en ont rien à foutre de ta gueule. Eux autres ils pensent encore que les politiciens c'est du monde correct c'est du monde bien correct bien honnête qui sont là pour le bien de l'humanité. Y'a-tu quelqu'un qui peut réveiller les cruches puis les têtes de l'inote que représentent les extrémistes de droite puis de gauche parce qu'il y a le monde ordinaire puis la majorité silencieuse est pas mal plus euh comment dire pas mal plus wise comme on dit pas mal plus de jugement que les têtes de l'inote nationalistes qui sont tellement naïfs qui pensent que les politiciens sont surtout leurs politiciens eux autres sont tellement honnêtes puis sont tellement là pour le monde la majorité silencieuse le sait que les politiciens sont tous pareils puis ils te le disent ta mère te le dit ton père te le dit quand tu grandis si t'as des pourris on va aller voter pour le moins pourri de la gang mais les nationalistes français les nationalistes québécois les nationalistes américains les nationalistes allemands ont le besoin eux autres de dire que non 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 les politiciens sont bien corrects c'est pas possible que tu veux pas tu veux ta preuve qu'on est en pleine régression va voir les nationalistes puis même les extrémistes de gauche aussi eux autres pensent que les politiciens sont bien corrects mais leurs politiciens eux autres moi je le sais pas mais ça va pas bien sur plusieurs fronts mais c'est celui-là qui me déçoit le plus je sais pas si vous autres vous êtes déçus par ça mais moi ça me déçoit beaucoup on devrait être dans un moment de d'âge d'or avec la technologie avec l'argent qu'on est capable d'imprimer à gogo maintenant on le sait on peut imprimer autant pourquoi est-ce qu'on imprime pas un million pour tout le monde pourquoi est-ce qu'on le sort pas les populations des pays émergents de leur dictature de leur genre véreux qu'on a mis en place on devrait être dans l'âge d'or de l'humanité avec la technologie la science tout le monde devrait avoir une vie harmonieuse on devrait tous vivre en paix parce qu'on sait tous en 2021 que toutes les religions c'est de la science-fiction on devrait pas porter d'importance non plus à ça c'est des histoires qui remontent à 5000 ans pour des gens qui sortaient à peine des cavernes puis on voulait contrôler ça fait 5000 ans qu'on vit sur ce modèle-là puis qu'on exploite les populations avec ces idées religieuses-là qui ont rien donné pour le pauvre puis le misérable qui ont tout donné à l'élite encore une fois parce que ça a été créé par l'élite on devrait vivre à l'âge d'or avec l'espoir de toujours rester comme ça de vivre dans l'harmonie tout le monde est gentil tout le monde s'aime au niveau des populations quand tu voyages tu vois que l'humain est bon mais il est incapable de sortir de ce contrôle mystérieux puis d'être accroché des vieux préceptes perception des vieux concepts en 2021 de comprendre qu'il y a encore de 3-4 milliards et plus peut-être même 5-6 milliards de nos concitoyens qui sont encore pris dans les modèles religieux du passé puis qui croient en ça fermement puis qui sont prêts souvent dans plusieurs cas à mourir pour ça pas fort là c'est vraiment pas fort wow je sais pas si t'es pas convaincu qu'on est en complète régression en 2021 je sais pas ce que ça va te prendre te convaincre je sais pas ce que ça va que ça va être super c'est trop c'est trop qu'il y a que ça va c'est trop c'est trop qu'il y a pas c'est trop